Ouais, malheureusement, après là voilà, là on est sur Curse et 1-0, ok, c'est pas grave, c'est pas grave, on va oublier la game d'avant, on va dire ça comme ça, on est sur Curse, Curse on le rappelle quand même, c'est les tribus, ce sont des Curse, des phases où vous pouvez du coup disable, totalement, deny les efforts adverses, pas besoin de Sylvanas, vous voyez ce que vous faites Sylvanas, la Curse le fait pour vous, ça c'est cadeau, et c'est une mode qui est très équilibrée, et très appréciée, une symétrie parfaite, ça se joue au skill, au rotate, au decision making, beaucoup de joueurs l'apprécient, et en général c'est l'optique qu'on règle les comptes quand il y a un conflit, et là il y a conflit d'intérêt pour Evil Merkies, les français perdent 1-0, mon mal gars, il va falloir réagir très très rapidement, c'est maintenant, sinon après, on va passer par l'other bracket, et ça on veut pas, ça on veut pas comme tu l'as dit. Tassadar Falstad, ah, ils veulent récupérer Sonia encore très rapidement, c'est dommage ! Encore une fois, encore une fois, mais ça c'est ce que je reproche malheureusement à Evil Merkies, moi si je peux me permettre, c'est bien vraiment leur pevoté de divertissement de pique, ça on va dire ça comme ça, c'est vraiment... C'est vraiment dommage, parce que là, Sonia Tassadar, moi quand je vois un KT en face, pour moi déjà dit KT, il fait bon ok, même pas peur de la Sonia, avec son but en ado maintenant, il est tranquille, il est tranquille le mec ! Ouais, après, Sonia, on peut quand même aller l'inquiéter, mais c'est surtout qu'on laisse Fallstad aux adversaires, moi c'est ça qui me gêne en fait. On a vu leur composition de tout à l'heure, sur le pot, qui sont très bons, et Fallstad d'open en fait, eux ils ont annulé DAK, pourquoi ils ont banned DAK ? S'ils ont banned DAK, c'est pour... Là ça va être... Alors Muradin, donc ils veulent récupérer le tank, mais je pense honnêtement qu'ils peuvent récupérer un Fallstad de KT en fait. Et là, le Fallstad, il va faire la diff, il va vraiment faire la diff si jamais il est récupéré. Parce que certes, ils ont banned DAK pour s'ouvrir à KT, puisqu'on banne Illidan en face, mais... Je vois bien Fallstad sortir, et Fallstad, on le sait, sur cette map, c'est... c'est horrible, c'est horrible, il récupère de l'XP partout, il a des dégâts, il a du poke, il a du... voilà, voilà, Fallstad Muradin de partie. Fallstad, en plus, là il va partir sur un build mage, mais pas en portance comme a fait Arakin, qui est très intéressant comme build, mais là, honnêtement, il faut prendre de la portée pour pouvoir décapre quand on essaye de récupérer le tribut. Donc, pour le moment, Poutine Zochips qui fait un très, très bon draft. Ouais, très, très bon draft, pendant qu'on me dit dans mon oreillette que... Ouais, parce que je vois, ouais. Euh... Silence Monkeys ont éliminé Vertus Pro, eux aussi, ont roulé sur la Russie, la mère patrie qui va, c'est chaud aujourd'hui, malheureusement, on retourne à la maison, le Lothar Bracket ne m'a même pas les aider à pouvoir grappiller, gratter quelques places, pour une hypothétique place pour tout, malheureusement, on ne verra pas les Russes là-bas. Ouais, mais j'ai envie de te dire, Silence Monkeys contre Evil Murkies, ils ont montré du très beau jeu, hein, ils étaient à l'Eister, ils étaient dans le top 8, ça m'étonne pas de les voir... Si Virtus Pro a perdu 2-0 contre Poutine The Chips, bah ça m'étonne pas de voir Silence Monkeys sortir les Virtus Pro, mais alors par contre, Virtus Pro, là... Il se qualifie pas, ça va, il va y avoir du mouvement, il va peut-être y avoir du mouvement, côté de la structure russe, en tout cas, Evil Murkies qui a ban Régar, donc, Leeming de ban côté Poutine The Chips, donc, je pense qu'Evil Murkies va partir sur Uther, évidemment, Uther, alors là, c'est Uther Vala, là, c'est Uther Vala, ou Uther Tank. Peut-être que ce serait plus intéressant de partir Uther Tank, ouais, voilà, Uther Stitches, parce qu'on veut voir ce qui va être récupéré en sup, et Lava Vala pourrait, voilà, embêter, par exemple, un solo sup, un solo sup, Karazim pas tant que ça, en fait, Karazim pas tant que ça, mais... Je sais pas si, je pense qu'ils vont partir solo sup, Poutine The Chips, il y a un tral encore, je pense que là, il va y avoir un tral Karazim, ce serait logique. Après, ce qui se fait bien, ce qu'ils aiment bien, c'est aussi d'avoir un petit, vraiment, soit une double frontlane, ou un double sup, effectivement, pour avoir une vraie protection pour le KT, soit une grosse frontlane pour le KT, pour qu'il puisse être tranquille avec son Falstad, pour qu'il est tranquillou. Il faut quelqu'un pour tenir Sony en lane, hein, et Falstad, il peut pas, enfin, il va avoir du mal contre Sony en lane, hein. Là, on a la Zagara qui est encore open, on a du tral qui est encore open, on a des choses, hein, qui sont encore présentes, c'est vrai. Et puis Karazim, depuis tout à l'heure, il tient bien en solo heal, hein, il tient très très bien en solo heal, hein. Ouais, ouais, franchement, il tient largement... Ouais, il prend le double heal, hein, c'est ça qui est cool, il prend l'écho, en fait. Oh ! Double... Ah, du coup, non, 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 on n'aura pas de tral. Tyrell, c'est vrai que ça tire bien en solo lane, et ça offrirait de la protection, donc double tank, et à moitié, en fait, Tyrell... C'est ce qui me parle plus pertinent, honnêtement. Ouais, 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 surtout sur cette match, le volet de boss. Protéger un KT, avoir du peel, sanctification, pour vraiment pouvoir peel, soit la bill, soit le DPS de la Sonya, derrière, t'es tranquille, quoi. Vraiment, au KT, il fait plaisir, il laisse le temps bien spread les bombes, pour lui. Malheureusement, pour Evil Murkiss, qui va peut-être s'orienter sur une Zvala, comme tu l'avais call. C'était sûr, c'était sûr, voilà. En tout cas, Tyrell, c'est un choix vraiment intéressant, c'est à la fois s'offrir un double tank et un double support en un seul perso. Tyrell, c'est comme Calgon, c'est le deux en un, enfin, c'est... Très, très apprécié sur la scène coréenne et la scène chinoise, Tyrell, c'est un super support, vraiment. C'est un excellent support, alors que c'est un tank, en fait, donc, il fait pas très... C'est un hybride, il fait pas vraiment le boulot... Vous pouvez pas le prendre en solo tank, ou alors c'est très difficile, dans ce cas, vous avez un double support avec lui. Et vous pouvez pas le prendre comme si c'était un sub, alors que là, là, il va avoir un excellent rôle. Et en plus, sur cette map, Fouse, il y a un petit... Il y a un truc très intéressant qui est qu'ils peuvent, tout simplement, prendre... Tyrell, ça peut voler un boss. En l'occurrence, il peut voler deux boss, puisque c'est la seule map où il y a deux boss. Donc, ça améliore le choix de Tyrell au niveau 16, avec la Terre sacrée, la Terre sacrée, c'est ça. Terre sainte, pardon, avec la Terre sainte. Ouais, mais malheureusement, c'est un Karazim qui a été récupéré. Ah bon ? Ouais, si c'est... Non, non, je suis sur l'ancien drape, non, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu mauvais anglais, excuse-moi. Non, c'est bon, c'est validé, c'est le brouillé. Tu m'as fait flipper. Je me disais, mais Karazim, on l'a vu, pourtant, je ne comprends pas. C'est moi, c'est moi, je me suis en balle, je me suis en balle, je fais tant, 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 tant. C'est bon, ouais, donc, ouais, Holy Grand qui va être, qui peut effectivement voler des petits boss, qui peut styler des petits boss. Dalatan l'a fait en plus, on l'a vu qu'il est assez familier avec ce spell-là et assez à l'aise. Clairement. Et en général, il fait des petits plays assez cool là-dessus, donc ça peut être pertinent. On a la possibilité, quand même, de pouvoir bien poquer du côté des chips avec un KT, on est sur Curse, on le rappelle, on a un KT, on a des plus spells, on a l'aide d'Win Mines avec le Tirel. On a que Karazim qui va proposer du poc, malheureusement, mais 4 sur 5, ça fait déjà beaucoup. Après, d'autre côté, on n'est pas en reste non plus avec le Tastadar avec les petits Storms et un hook. Malheureusement, il y a peut-être une petite wave du terre, mais une wave quand même sur un coup d'âme, c'est assez dur de s'en priver après. Donc voilà, mais je pense que sur un hook, ça peut être aussi intéressant, ça peut être cool du côté d'Evil Murkies. Bien se placer, bien se positionner, ça peut le faire. Clairement, clairement. On va voir ce qui va être fait, mais le draft des Put-in-the-Chip, c'est très intéressant. Après, les Vil Murkies, voilà, ils ont leur pic de confort, ils ont leur force. Danathan sur Stitches, sur cette map, je suis content de le voir. Honnêtement, je suis content, ça y a plusieurs fois qu'il se fait un petit peu ban son Stitches. Ce qui est bien avec Danathan, c'est qu'il joue beaucoup de tank. Là, là-dessus, il y a un pool d'héros. Là, je pense vraiment au niveau des pools, c'est Arakin et Arakin. En merceant qu'il y a Sonia Tral aussi, parce que Q et Danathan ont un pool varié. Le problème peut être un petit peu sur les carries, où les choix sont un petit peu moins OK. Mais à côté de ça, voilà, là, c'est cheese, il faut qu'il parte, je pense, tank. Parce que sinon, il va souffrir. Il a double support aux fesses, il ne faut pas l'oublier non plus après, c'est vrai. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que si on passe un bill de tank sur Stitches, c'est qu'on manque un petit peu de dégâts, en fait. Et honnêtement, moi, je ne vois Stitches que maintenant avec le slam. Quand il y a goûté, il ne peut plus t'en passer. C'est quand même pas mal de choses, mais quoi qu'il en soit, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Et avec ce 16, le contrôle, et justement, pour permettre à tank de bien placer son DPS, son burst, sur le KT ou sur n'importe qui, à post-scientification, derrière, tu as un petit Z qui se leut tout le monde en zone. Ça peut être pas mal aussi. Il faut avoir ce qui va être proposé. On va voir ce qui va être fait. Après, on connaît, voilà, ils nous ont régalé hier sur cette map avec une composition assez similaire. Parce qu'Arakin, il va être en Free DPS, normalement. là, sur cette game. Il faut partir de là aussi. À Arakin, il n'y a pas grand-chose pour aller le chercher. Parce que Tyrael, ce sera sans le dire. Cherchez même pas, ce ne sera pas le jugement. Donc, il n'y a pas grand-chose pour l'embêter, à Arakin, sur Savala. Et vous avez vu qu'Arakin, hier, il mettait des sacrées pralines avec Savala. Ah, Q, tu n'abandonnes jamais personne, évidemment. Le UTR, évidemment. Allez, en tout cas, on va voir ce qui va être fait. Mais prions, et prions, UTR est là, prions et surtout, encourageons les Evil Murkeys. Ils sont menés 1 à 0, mais ils ont montré de très grandes forces. Tu l'avais dit, Fouze, donc, il faut juste qu'au niveau moral, ils soient OK. On va leur mettre un petit GLHF, GLHF. La France est avec vous ! Non, on ne va pas le mettre, ça leur met flotte. On ne va pas le mettre. On ne va pas le mettre, on va se taire. On va juste mettre GLHF. Et... Voilà, donc, allez, bonne chance pour nos Evil Murkeys. Bon courage, surtout. Le courage, restez concentrés. Restez... Avoir le sang-froid tout en faisant les choix qui s'avèrent payants. Il faut égaliser un partout. Ça ferait douter Put-In-The-Shift. C'est eux qui auraient le choix de la map derrière, par contre. Mais il faut les faire douter, égaliser. C'est important. Et ils vont me faire faire un arrêt cardiaque avant la fin de la journée, les petits Evil Murkeys. Allez ! Ça va partir ! Fouze ! Là, ça va être... C'est stressant et c'est dommage. Parce que ça se joue à pas grand-chose. Mais c'est vrai que nous, on y pense parce qu'on vient de la voir de l'extérieur. Mais eux, c'est super important. Voilà, eux, c'est encore plus horrible. Mais surtout que ce n'est pas plus stressant, c'est qu'il faut passer. Là, c'est... On y pense forcément, quand tu fais des erreurs comme ça, tu te dis, « On a perdu une game à cause d'une connerie. » Alors qu'on aurait pu faire quelque chose. Et là, tu es sur une deuxième game, tu sais qu'en gros, si tu perds, c'est terminé. Et que malheureusement, c'est un petit peu de ta faute. Donc, la culpabilité qui est en train de te commencer à apparaître, mais il ne faut pas. Il faut juste rester focus sur la game. On est sur Curse, on va le gars. On ne va pas se mentir, Curse, il n'y a pas plus équilibré. Donc, si on ne fait pas n'importe quoi, normalement, on est censé quand même proposer une game intéressante. Et simplement, essayer d'être bien présent sur les rotates. Les timers, on les respecte bien. Et derrière, ça va dérouler tranquillement pour les Français. On va revenir sur un partout, j'y crois, ma gars. J'y crois. Oui, 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 on peut. Ils l'ont montré, ils l'ont montré. C'est une équipe. Moi, ce qui me fait peur, c'est plus le mental, en fait. Je pense, parce que là, j'ai vu dans le chat, vous avez parlé d'Outdraft, etc. Et puis, Murkies a vraiment une compréhension pour aller les inquiéter. Mais en fait, ça dépend vraiment de les mécaniques. Si Stitch Easy Look, la game est différente. Si Vala est en Free DPS, ça va être aussi monstrueux. Evil Murkies n'est pas Outdraft. Par contre, par contre, par contre, il va falloir bien être concentré. Et c'est ça, c'est le point où on peut avoir un petit peu une interrogation. Est-ce que ce petit throw, enfin, même ce gros throw sur la game d'avant, les a complètement déconcentrés ou pas ? C'est la question. On n'espère pas. Il faut qu'ils soient concentrés, nos Evil Murkies. On n'a pas fait les présentations de team. Rapidement, côté Evil Murkies, Q sur Uther, Danathan sur le Stitches. Tic Tac sur Tassadar, Tank for the win sur Sonia et évidemment, Arakin sur Vala. Et pour les petits chips, Link sur son Karazim, Holo sur KT. Ça commence bien ! Ça commence bien ! Ça commence bien ! Et c'est le premier sang pour les Evil Murkies ! Un hook ! Et on parlait... Attention par contre, attention, attention Uther ! C'est bon, ça va aller à la contre-attaque peut-être, la contre-attaque ? Non, ok, c'est bon. Et justement, j'ai parlé du coup de Chris Pludgeon qui vient de se faire ramasser le titulaire pour les Evil Murkies qui sont assez salés, qui sont assez vénères. C'est bien, c'est bien ! Neon qui récupère Falstad et Gameur qui jouera sur son petit Muradin sur le petit MK. On reprend les lanes, on reprend les phases tranquilles. On va poser le jeu. Tank qui sera posté sur la top lane face à Neon. Le match-up devrait être assez équilibré. Il faut juste esquiver les Q-spell et ça devrait le faire. Juste esquiver les Q-spell. Ouais, s'il esquive, Tank aura l'avantage sur sa lane. Ça va être compliqué pour Falstad de tenir la Sonya. Surtout qu'il est parti sur blocage, donc il devrait prendre moins d'auto-attaque. Non, normalement, il a peut-être... Et c'est le slam ! Et c'est le slam ! Qui a entendu l'appel des héros. Le slam qui a récupéré double, double, double... Double globe pour Uta et Tassara à nouveau et le build coréen. Comme tu l'appelles, mon petit Marga, sur le premier Arakin qui est un fidèle au poste. Toujours sur son build Z pour proposer du jeu, du contrôle, de son DPS. Et peut-être au niveau 16, l'exécutionneur, comme il aime bien le récupérer. Vous connaissez un petit peu ce build-là. Murani qui est parti sur la build Clap pour deny au maximum forcément la Sonya si elle se ramène un petit peu trop proche dans la mêlée. Les Globes pour notre ami Tyrell à nouveau. Et notre ami KT qui part sur le Valencephère. Donc un build, en ce temps-là, basé sur le Valencephère, potentiellement auto-attaque. Normalement, sur une grande map, c'est ce qui est préféré, auto-attaque. On va voir si c'est le cas. Un petit point aussi qu'on n'a pas abordé. Je mets le réserve quand même. Je mets le réserve. Ouais, effectivement. Evidemment, évidemment. Normalement, normalement. Bien sûr, j'ai dit normalement. En tout cas, au niveau des... D'un point qu'on n'a pas trop abordé, il y a beaucoup de choses à dire quand même sur les drafts. Mais la vision qui est au contrôle, les Evil Murkies. On a un Tassadar en face. À part si Karazimo 4 part sur la vision. Eh bien, on n'aura rien. Donc ça, c'est important. Ça peut jouer sur les traps, etc. Les niveaux 4 qui sont récupérés pendant que de chaque côté, on fait les Easy Camps. Je vais te laisser nous les présenter, mon cher Fouse. Effectivement. Mais c'est intéressant. La vision. Par contre, on a la vision. Mais par contre, on n'a pas le... On n'a pas le décalage de la mobilité malheureusement avec ce petit Fasta. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu la petite différence. Le shield qui était récupéré sur notre ami Karazimo. Oh, le hook ! Ça passera pas. Et on augmente la puissance du Z. Sur notre ami, le petit Huter avec la range et une largeur. Ça, c'est cool. Surtout sur Curse, pour zoner, pour poké. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Slams, on continue. Le reste, c'est du classique. Focus attaque et Manticore sur la Vala. Oh, le hook qui passe pas ! Dommage ! Dommage, si c'est sur Fallstyle, il se fait attraper. Il était déjà en plus bien préparé. On aurait pu tomber. Dommage. En tout cas, ils sont chauds. Les Illumarkis, ils zonent. Ils essayent de zoner un maximum. Mais voilà, il y a le stun. Ce qui est bien, en plus, c'est que Muradin est loin. Donc, on a un petit peu cassé l'équipe en deux. Le hook de Danathan qui passe pas. Mais c'est bien, c'est bien. Pendant notre temps, il poke. Au niveau des dégâts, ils sont devant. Attention quand même, Danathan. Il est DPS. Attention. Et Tank for the win également. Tank for the win qui prend cher. Le bouclier qui a été mis. Les soins, c'est bon. Il passe. Les bons dégâts d'Arakine. Attention, Arakine ! Il se noype ! Ah, ça va exploser ! Aïe, 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 aïe. Il s'est fait attraper. Il a voulu passer par derrière sur un... Ouvrir un double front. Il s'est fait sanctionner le double front. Quand ça marche, c'est génial. Mais quand l'équipe se retourne, ça fait mal. C'est ce qui s'est passé. Alors que Uther est mort. Ah, sur la top lane, je pensais qu'ils allaient dis-engage. Pas du tout. Ils se sont fait attraper. Attention à ça. C'est un premier tribut qui passe pour les chips. Et surtout, deux kills de récupéré. Avance d'XP. Attention à ça. Faut faire attention. On a récupéré les sous-amplifiés sur Tyrell. Du coup, c'est plutôt sympathique avec le Karazin. On va pouvoir mettre des... Un petit peu de bouche pour soigner. Ça va proc dessus. L'idée est là. Mana tap pour KT. Du coup, on va pouvoir un peu le sustain au niveau du mana. Sur sa phase de lane. C'est assez cool. On a décidé de lancer les hards du côté... Les chips. Ouais, des deux côtés. Deux côtés. Deux côtés, mais le 7 maintenant. Elle a cette légère avance sur le fight qui est mal passé. Un petit pas de bol aussi, honnêtement. Les easy qui avaient été faits en même temps. Sauf que le tribut pop top lane. Donc, le easy des alemurkies. Il s'écrase sur les mecs qui sont juste à côté. Là où celui des chips. Et bien, il va aux bottes. Et il ouvre deux tourelles. Donc ça, ça par contre. Il y a très peu de notions de chance sur heroes. Mais là, c'est pas de bol, honnêtement. Ça, c'est pas de bol. Parce que le tribut pop top. Et on peut pas faire grand chose là-dessus. Les hards qui sont envoyés en tout cas par les deux équipes. Mon cher Fouz. Les niveaux 7 de part et d'autre. Légère avance quand même pour les chips. Ouais, une petite avance d'XP. Ça se ressent un petit peu. On décide de push à 3 au mid. L'écho pour Karazim. Gravity Crush pour KT. Il va faire mal avec ces tornados. Il va falloir faire attention à ça aussi. Battle Momentum sur Tyrell. Pour encore plus de cooldown. Double stun sur Muradin. Rien de bien foluchon pour le moment. Laclyse de côté sur Q et son UTR. Et le build toujours d'épaisseur. Qui continue quand même à bien bien zoner. Pendant qu'on essaie de caper. Chris Pleujeune face à Tic Tac. La petite auto-attaque de notre ami Tassadar. Pour Kansell. Le tag du tribut. Qui peut être potentiellement un 2 sur 3. Attention. Pour les chips. Il va falloir se faire récupérer là-dessus. Tassadar qui a attaqué la Void prison sur sa première phase de rotation. Continue à lancer le corpus. La double bombe de holo. Qui va l'épouser jusqu'à leur défense. Et Arakin. Ça passera pas le dépouche. Ils prennent le tribut une deuxième fois. Et le problème c'est que Tank for the win. C'est bien. Il domine sa lane. Mais il n'arrive pas à prendre le kill. Il joue très très bien Neon. Très défensif. Et donc. L'XP est toujours en faveur des chips. Et surtout au niveau objectif mon cher Foose. Et bien. Deux tribus. Donc ça veut dire que le prochain. C'est une malédiction. Très intéressant ce choix de boss. Ça c'est bien. Ils veulent casser un petit peu les rotations. Du côté Evil Murkies. Un petit peu à la manière de Fnatic. Faire un petit boss en sneaky. Attention à Raymer Baller. Est-ce qu'il va le sentir ? Ah tic tac. Ah il faut l'empêcher c'est bien. Non ils l'ont vu. Il l'a vu il l'a vu il l'a vu il l'a vu. Ça va arriver tout de suite. Ah c'est dommage. Tic tac là il doit essayer de faire le tampon. Pour pas qu'il s'approche. C'est dommage. Raymer Baller qui l'a vu. On va devoir cancel ce boss. S'il passe en sneaky. Evil Murkies se serait mis très très bien. Et là le niveau 10 qui va arriver pour Chips. Attention à ça. Parce que le prochain tribut ce sera peut-être potentiellement une malédiction. Ouais c'est ça qui va être dommage. Il va falloir être joué. Il va devoir être joué. Si on veut pas être curse. Il faut absolument juste avoir récupéré ce niveau 10. Parce qu'on l'a. Du côté des Chips. On a la Gust. On a l'Avatar. On a la sanctification. C'est du classique. Le Phoenix. Et la Palme. Ca y est. Evil Murkies est foncé. La Bill. Le Straff. Le Divinci. Le Force Wall. Et la Belle Rousse qui a récupéré. Berserker. On est sur Grimekloo. Qui part. Attention Rakin qui a été petit peu perdu. C'est bien joué. Son ultime. Directement la Bourrasque. Pour l'arrêter. Le bon mur sur Tyrell. Le bon mur. La Sancti qui est claquée. La bonne Sancti. On va reculer. Tanks for the win qui a essayé. En double front. Attention. Il va tomber. Tanks for the win. Tanks for the win. Wouhouhouhou. Ça passe pas grand chose. Ça passe pas grand chose. Mais il sent ça. Hurtank. Il va pouvoir passer de l'autre côté. Et pendant ce temps. Encore une fois. Pas de bol. Rémur Baler qui est pris. Il va pouvoir sauter. Encore une fois. Pas de bol. Lazy. Qui vont ravager le T1 en bot lane. Et ça. C'est vraiment pas de chance. C'est vraiment pas de chance à ce niveau là. C'est pour ça qu'il poke. Ils temporisent. Ils ont quoi temporiser du côté de chez Chips. C'est normal. On prend le temps de. Plus ça dure. Plus ça dure. Sur 3. Aucun impact. Et en plus de ça. On a tendance à push sur la bot lane. Exactement. Il faut l'intérêt. A prendre le temps. De taguer. Et pendant ce temps là. Il n'y voit que du feu. Mais Lazy. Ils sont tombés. Maintenant. On va pouvoir commencer. A réengager du côté des Chips. Mais on a un petit peu low mana. Quand même. Christonic a un petit peu. Mais regarde. LinkedIn aussi. Danathan fait un excellent try. Sur la back lane. Avec ses slams. Il fait énormément de dégâts. Ça. Regardez. Il n'a plus de mana. Le Karazim. Pour le moment. Sur le long terme. C'est eux qui gagnent. Attention par contre. Tassadar. Aïe. 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 La rotation de CC qui passe. La Bourrasque. Pour éloigner Arakina. C'est dommage. Que Tassadar tombe. Parce que là. Ils étaient en train de prendre le devant. Sur les fights. Et les agressions. LinkedIn qui n'a plus de mana. La Sancti qui est mise. Danathan. Très bon engage. Danathan. Ils sont tous dans la build putride. Le Divine Shield. Sur Tank. Il fait le taf. Ils font le taf. Les Evil Murkies. Pas cette qui tombe. Muradin aussi. Danathan qui bodybloque. Et bien joué. On va récupérer. Le Quadraki. Oh la la la. Qu'est ce que c'est bien fait. Et là c'est le call. Et là c'est le call. Le boss. Et oui. Et cette fois ci. Il va certainement passer. On aura pas le temps de contest. 10 secondes. The respawn. Plus le temps de marche. On est bien à 25 secondes. Dans tous les cas. Là les français sont en CC. Le coup tellement gros travail. C'est le problème de Karazim. C'est il coûte très cher en mana. Sur un fight qui s'éternise. Il est bien. Sur un fight qui s'éternise beaucoup trop. Il est pas bien. Le fight c'est vraiment éternisé. Surtout qu'au double support. Et mais Danathan. En face de lui. Il a deux mecs qui. Dans tous les cas peuvent se soigner. Voilà exactement. Le double sup. Le double sup. Qui fait la différence là dessus. Et Danathan. Très intelligemment. Avec. C'est pour ça que le build. Le build de poke. Excellent. Excellent. Il fallait reculer. Tic tac ses doigts. En plus il n'a même pas été effectué parfaitement. Parce que normalement la tic tac. Si jamais c'est fait parfaitement. Il s'en sort. Et les résultats ils sont 5. Ils sont encore mieux après. Et même en étant en 4v5. Derrière il y a tellement eu un bon travail. De préparatoire. Enfin un travail préparatoire excellent. Attention par contre. Au call. Effectivement voilà. Chrisplosion. Et Hammerballer. Qui essayait de voir. Si on fait le boss. Evidemment qu'on faisait le boss. Pendant ce temps. Fallstat qui galère un petit peu. Attention à Chrisplosion. Attention à Chrisplosion. Il va tomber. Et là par contre. C'est la faiblesse. D'un solo tank. Stitches. Qui est parti DPS. Evidemment. C'est que s'il a passé sur. C'est une chips. Sans mauvais jeu de mots. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Parce qu'on était niveau 13. Du coup on a donné un petit peu. D'XP bonus. Et la malédiction. A chips. Et la curse. Qui vient. Secouer un petit peu. Les défenses. Devil Murkis. Pense dans la shrink ray. Mega Smash. Ca c'est pour notre ami. Uther et Stitches. L'aspire. L'amélioration de l'aspire. Sur ton forzone. Et sa Sonia. Et toujours sur. Le frost shot. Pour notre ami. Vala. On reste sur du slow. On reste sur du bulk. Coréen. Les amis. Le 13. Et récupéré. Pour le plus grand bonheur. 2KT. Qui a pris Pyromaniac. Attention. Ramer Balleur. Il faudrait le sanctionner. Mais il fait mal. Crisplosion. Attention les gros dégâts. Sur Q. Et la malédiction. Qui. Aïe aïe aïe. Ca fait mal. Mais pour le moment. C'est plutôt bien défendu. De la part. Des Evil Murkis. Pendant ce temps. Sonia. Qui fait un bon taf. Sur la top lane. Est-ce qu'on va pouvoir. Bon alors. On va reculer. Mais ils vont peut-être. S'ouvrir un boss. Pas de kill. Ca c'est bien. On a pas concédé de kill. Du côté Evil Murkis. On protège le T1. Il ne tombe pas. Pour le moment. La malédiction. Qui n'est pas du tout. Rentabilisé. On a récupéré seulement 2 tours. Donc c'est toujours très intéressant. Fall stat qui décale. Attention. Tirel. Qui prend beaucoup de dégâts. Il y a Togfonzo. Il n'a plus de mana. Tirel. Il n'a plus de mana. Oh dommage. Dommage de ne pas en avoir profité. Mais c'est bien. Ca reste sous curse. Ca reste sous curse. Ils sont bien. Attention quand même. Les bons dégâts. Qui sont mis sur la bot line. Là. Le push. Il faut l'empêcher. Voilà. Sonia qui repart. Sur la top line. Attention au boss. Par contre. Des Evil Murkis. Il ne faudrait pas le laisser. Du coup. C'est le terrain qui va être forcé. C'est plutôt bien fait de la part des Chips. Le 4T qui a été grave. On met les dégâts. On les fait reculer. Voilà. Très intelligent. Dan Latan. Très intelligent. Je pense que Dan Latan. Avec son petit Z. Va pouvoir vraiment. Pile. Vraiment. L'ensemble de sa team. Et proposer du beau jeu. Parce qu'il faut rappeler quand même. Exécutioner. 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 Slow. Slow. Dan Latan. C'est un proc aussi. C'est à dire que l'exécutioner va marcher. Normalement. Arrakine. Sous le teamfight. Va pouvoir avoir la possibilité. De taper à chaque fois. Plus de 40% de damage. Donc. Si le teamfight. Est bien engagé. Et que ça déroule bien. Normalement. Ça va faire très très mal. Il va être free dps. Il n'y a pas de raison. Il faut juste attendre un petit peu. Le late game. On le sait encore une fois. Sonia. Qui va pouvoir s'exprimer. Le double sup. Là. Là. Le Karazim. A un moment donné. Son mana. Il n'est pas infini. Il n'est pas infini. Ça consomme un Karazim. Ça consomme. Il faut. Il faut faire durer les fights. Il faut faire durer les fights. On a vu Tyrell être souvent aussi à court de mana. Là. Vous ne pouvez pas mettre de sancti. Si le fight se prolonger. C'est dommage de ne pas l'avoir vu. Mais après. Nous. C'est facile. Eux ils sont. Ils sont la tête dans le guidon. Puis ils pédalent. Nous. Nous on est à l'extérieur. Donc. C'est facile de le voir. Mais. Il n'avait plus de mana pour une sancti. Le petit Karazim. Donc. Il y avait moyen de forcer. En tout cas. Ce qui est bien. C'est qu'on a protégé son T1. Du côté EM. On a protégé le boss. Et ça. Ça veut dire que la curse n'a pas du tout été rentabilisé par les chips. Et ça. C'est très intéressant. Et le Muradin. Qui pourrait être condamné. Attention. Attention Tic Tac. C'est bien fait. Est-ce qu'on va vouloir y aller. Non. On va juste des push. C'est dommage. Parce qu'il y a peut-être un kill à faire. Après. Il aurait été. Au moins. Faire craquer un avatar. Il aurait pu être intéressant. Attention. Par contre. J'ai peur pour Harakin. J'ai très peur pour Harakin. Il esquive. Il faut se barrer. Il faut pas rester. Tu sais bien. On a pas de vision sur eux. C'est bien. C'est très intelligent. Parce qu'ils n'ont pas la vision. Il a pas la vision. Il faut qu'il le fasse au feeling. C'est. C'est son sixième sens de guerrier. Qui. Qui est là. Et Fouz. Harakin. C'est Lavala qui murmurait à l'oreille des Bush. Exactement. Par contre. C'est dommage. Parce qu'on a pas profité de ce 16. Fouz. Qui vient d'être récupéré par Chips. Ouais. Fouz. Chips qui a récupéré le 16. Effectivement. Et on a maintenant la Terre sacrée. Pendant qu'Harakin est en train de récupérer le petit Trimus. Sur la top lane. C'est du 2 sur 3. 0 sur 3. Du côté des Chips. Il force. Il force les Chips. Danathan. Il faut le protéger. Danathan. Il a vu l'herbité. Divine Shield. C'est bien fait. La bourrasque qui a été mise. Danathan. Ah. Le mur qui l'a condamné. Son propre mur qui l'a condamné. Attention à ce boss. C'est pas fini. Y'a plus de Divine Shield. On a craqué beaucoup de choses. Harakin qui fait des gros gros dégâts. Linket qui a encore beaucoup de mana. Chris qui se fait un petit peu détruire. Partant For The Wind. La paume sur Karazim qui passe. Chris. 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 Il faut mettre des dégâts. Arakin. Allez. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Ah. Il hésite. Arakin. Les dégâts. Allez. Maximise le DPS. Oh non. Le boss qui a été pris. Il a pris DPS depuis tout à l'heure. Il fait un film vraiment compliqué. Il va se faire tuer. Il va se faire tuer. Rakin. Le bon sauvetage de Q. Oh. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Ça va être les dégâts quand même sur Linket. Oh. Linket s'en sort. Rakin qui a hésité. Entre mettre la dernière auto tout à l'heure. Ça a été un petit peu de DPS sans moins. C'est dommage. Oui. C'est joli ça. On s'en va. On s'escape tranquillement. Très bien fait de la part de Linket. Très bien fait de la part de Linket. Après honnêtement. Bon. Ils ont gagné le fight. Ils perdent le boss quand même. Ils perdent le boss mais ils gagnent le fight. Le boss qui va être très très bien de push. Ouais. Il va être Dina. Il va être Dina. Ce qui est important c'est qu'on est Even maintenant. On va pouvoir se remettre. C'est vrai que c'était un petit peu greedy. Le call avait été fait de la part des Chips. De toute façon il fallait que c'est ça. Il est assez greedy. C'était. On l'a vu. Tout à l'heure. Even Larkis avait fait un call un peu similaire sur un Nexus. C'est pas passé. Mais c'était forcé un petit peu. Et quand on force des fois. C'est bien. Je vais s'ytex qui fait en attendant. Parce que là ça peut être une malédiction. Ils sont obligés de les jouer Chips. Les Chips. Il faut. Par contre. Ils vont le prendre. C'est que leur premier tribu. On va sécuriser. Pas de raison ce commit là dessus. C'est vrai qu'on est peut-être pas mal. Il y a des trucs à faire au mid. Des push à faire. Ils ont raison. Mais attention le décalage. Le décalage. Chris Plurgeon. Link. Dans le petit bug. L'enfant de la timarée. Qui fait l'effort de décaler. Le body block qui se fait. Sur notre ami. Danlatan. Ah. Et bon de kill. KT. La paume est pas passée. Trop de pression. Trop de pression. Sur Linked. La pression est énorme. Il y a du DPS de partout. Il faut qu'ils surveillent. Il faut être un ordinateur. Pour pouvoir arriver à calculer sur qui mettent la paume. Et là c'est bien joué de la part des Evil Murkies. C'est aussi l'avantage d'avoir un focus un petit peu diffus. C'est que bien. Vous mettez des dégâts à tout le monde. Le Karazim. Il perd la tête. Et très très bien fait. Evil Murkies qui met la folie. Et résultat. Pas de paume. Plutôt bien fait. On va push sur la top line du côté de Sonia. Et est-ce qu'on pourrait aller voler un boss. Plutôt que de taper le T1. Ils sont 5v4. Il faudrait profiter de cet avantage numérique. Lou qui ne passe pas sur Danlatan. On va prendre le T1. On va prendre le T1. Mon cher Fouz. Il y a la tribu derrière. Il y a le tribu derrière. Attention quand même. Ah. Un pas de T1 en finale. Un pas T1 alors qu'on n'a pas le KT qui est présent. C'est vrai qu'on va faire l'effort au moins de récupérer ce petit coup. De toute façon tous les KKT ne sera pas en place du côté des chips. Mais on veut préparer le trap. Attention. On prépare le trap du côté d'Evil Murkies. Mais il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas claquer sa vision. Son aura. Si tu veux faire un petit trap. Ouais mais c'est pas mal. Linkat qui vient de sauter. Ça va. La malédiction qui a été envoyée. C'est bien. Le zoning très haut qui permet le paiement. On va pouvoir. On a la curse. On a la curse. Ouais ouais. Attends c'est pas fait. Oh. C'est dommage. Pendant ce temps les ralentissent. Manda Nathan qui va engage. Il va claquer. La bile putride pour essayer de couper l'équipe. Attention c'est dommage de pas. Oh le mur il est beau. Il est beau. Et ça va. Ça fait craquer quand même la bourrasque. Mais. Ah c'est dommage. C'est dommage. Encore une fois là le focus. Il aurait fallu peut-être essayer. Ah il a la paume. Il remarque qu'il a la paume case. Mais. Focus un petit peu. Un petit peu diffus. C'est bien de faire un focus diffus mais là si tu retournes. Attention Katte. Katte la paume. La paume qui approche ça va le faire pour ce qu'ils ont. Attention. Rémur Baler qui prend trop de dégâts. Oh il a pas claqué l'avatar. Il était serein. Mais on peut prendre le t2. On peut prendre le t2. Oh la la ça va être le t2. Ça va être le t2. Vevelberkiss qui fait une bonne prestation. Il leur faut le 20. Il leur faut absolument le 20 mon gars. C'est là que tout tout va se jouer. Il leur faut temporiser un petit peu. Ce t2. C'est le niveau 20. Allez le niveau 20. Le t2 qui est pris. On a tout ce qu'il faut maintenant Le Caranthus qui prend beaucoup de dégâts Il n'y a pas de paume Quel tasse qui tombe Evil Murkiss qui peut finir la game Ils peuvent finir la game Qui met des dégâts Attention Raymer Baller Qui prend la bille putrite qui a été remise Sur Danathan Sankti Pour temporiser Attention un pass comit La bourrasque Karazim qui tombe Néon Néon Qui prend le kill Pendant ce temps qu'l'explosion Ça va être la game pour Evil Murkiss Ça va être la game Très bonne prestation de nos français Les pendules sont remises à l'heure Un partout Entre Evil Murkiss et Chips Tout est à refaire Pour les adversaires de nos français Je t'avais dit quoi Un partout Cette map là C'était bien C'était bien Ils ont eu chaud quand même Ah mais non mais moi Il me fout de la pression Il n'y a qu'un T1 sur la botlane Qui est tombé La seule curse C'est le seul boss Qui a été fait Récupérer Elle fait un seul T1 Elle a récupéré qu'un seul T1 Donc c'est pas Il était vraiment très très bien Sur les dégâts d'Arakine 68 000 N'a jamais été inquiété N'a jamais été inquiété Et regarde Regarde Il est à 1000 De dégâts d'Anatan Sur le build Cette fois Le build coup près A été Le build de slam A été très très rentable 67 000 Il est tombé deux fois Il y a eu un moment donné Il s'y fait attraper Mais sinon dans les fights Il était plutôt bien protégé Par son double sup Et du coup 67 000 Sur un tank Quand même Il faut se le dire 68 000 Sur voilà Quel beau travail Et c'est bien fait Très bien fait Evil Murkies Qui remet Les pendules à l'heure Ils ont fait le taf Ils ont fait le taf Un partout Balle au centre maintenant Sur la première game On a voulu faire un petit call Sous-titrage Société Radio-Canada